Dis-moi, je ne t'ai pas demandé, Boïti, qu'est-ce que tu as fait cet été ? Tu es partie un petit peu ? Ah, mais tu sais, je n'ai pas assez de sous, donc je n'ai pas partie, je suis restée à la maison. Oui, c'est comme tout le monde, c'est la crise. Oui, mais tu sais, je suis en chômage, ça va finir bientôt, donc là, c'est pas que ça, avec Pôle emploi, je vais faire une formation. Ça va commencer le 1er septembre, avec une formation CIDF. Qu'est-ce que c'est le CIDF ? Là, c'est un centre de formation, les droits de famille et des femmes. Je ne connaissais pas. Et là, il y a une formation que je vais faire, c'est une découverte des métiers masculins. Métiers masculins ? Quel métier ? Par exemple, bâtiment. Bâtiment ? Oui. Je ne te vois pas dans le bâtiment, Boïti, franchement. Mais je n'ai jamais fait, donc là, maintenant, je vais essayer, pourquoi pas ? Au lieu de rester à la maison, j'aimerais bien faire une formation, d'autres métiers que je n'ai jamais faites. Mais toi, qui est esthéticienne, pourquoi tu ne vas pas plutôt vers la coiffure ? Oui, mais tu sais, l'esthéticienne, coiffureuse, c'est la même chose. C'est bouché ou quoi ? Il n'y a pas de boulot ? Non, il n'y a pas de boulot. Et là, tu n'as pas vu que j'ai resté, ça fait deux ans que j'ai resté à la maison, au chômage. Je n'ai rien trouvé. Donc là, je te trouve courageuse, moi, je n'irai pas. Faire le maçon ou je ne sais pas quoi, la charpente ou... Mais toi, tu fais la caissière. Ben oui, je suis au chaud. Ben oui, mais après, tu restes 7h assise, tu as très mal au dos aussi, regarde. Non, ce n'est pas fatiguant. Bon, c'est mon automne, par contre. Oui, et pendant les fêtes et tout, tu travailles beaucoup, tu fais beaucoup, donc c'est fatiguant aussi, ton travail. Oui, mais bon, il faut bien manger aussi. Et toi, tu serais intéressée par quel métier ? Ben, je vais voir tous les domaines qu'ils ont proposés, je vais voir si c'est possible, je vais faire l'électricienne. Bon, à la limite, l'électricienne, ça va, c'est propre comme travail, mais tu m'aurais dit maçon, voilà, menu comme t'es, déjà, je ne t'aurais pas vu en train de porter des sacs de 25 kilos. Ah ben là, tu sais, maintenant, tout est équipé, donc c'est avec le ciment et tout, c'est pour nous qu'il va porter. Donc là, je vais voir, j'espère que je vais arriver. On est même équipé, quand il fait froid, il fait froid. Ah ben, il y a des tenues travail, des gants et tout, donc, quand on bouge, on ne voit pas, il fait froid. On ne sent pas qu'il fait froid, donc, j'espère que j'y arriverai. Oui, mais tu n'as jamais travaillé dans une équipe d'hommes, Brity. Mais je n'ai jamais travaillé, mais il ne faut pas que rester, que je n'ai jamais travaillé, et je voulais faire le même métier que j'ai fait, donc, je voulais changer mon métier, et je vais voir. Mais ton mari, ça ne le gêne pas que tu n'ailles travailler qu'avec des hommes ? Ben, pour l'instant, il ne dit rien. Pour nous, c'est important, c'est le travail, tu vois. Donc, travailler avec les hommes ou travailler avec les femmes, ça ne le dérange pas. Et là, pour nous, l'objectif, c'est trouver un travail. Bon, mais s'il n'est pas jaloux, ça va. Ouais. Ah, tu m'as bien détendue. Mais écoute, je te trouve courageuse de partir dans cette voie-là, mais j'espère que ça te plaira, et puis que tu seras épanouie si tu trouves un métier dans ce secteur-là. Ben, merci, on pose de toi un petit peu. Merci pour ce massage. On est un peu après. Merci, tu es gentille. Merci, tu es gentille.